bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à la chaîne qui dit swing time si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne n'oubliez pas d'aimer de laisser un commentaire et bien sûr de partager afin que tout le monde puisse plus en profiter comme projet aujourd'hui j'ai décidé de réaliser cette petite poupée décorative que vous pouvez que vous pouvez donner pour vos enfants ou bien utiliser dans vos pour décorer vos portes clés les sacs à dos des enfants aussi il y a une autre suggestion vous pouvez mettre à l'intérieur des graines parfumées telles que le cloduronfle la lavande etc pour donner une certaine odeur à vos objets bien au sac de vos sacs de chaussures vous pouvez utiliser d'essayer faire le visage pour la fille des cheveux courts des cheveux longs la décoration ça vous revient sans plus tarder on va passer aux matériaux nécessaires pour la réalisation de cette petite poupée premièrement on aurait besoin d'un tissu à motifs pour le corps un autre tissu de couleur blanche clair pour le visage vous pouvez utiliser une autre couleur sauf que moi j'ai besoin de dessiner les yeux et tout ça c'est pour ça que je choisis le blanc pour la décoration vous pouvez prendre de la dentelle le type qui vous convient vous pouvez utiliser du ruban vous pouvez utiliser des perles pour la décoration pour les cheveux j'ai pris le fil pour faire les bracelets vous pouvez utiliser de la laine bien sûr j'aurais besoin d'un selo des ciseaux d'un ruban métrique pour le traçage et sans oublier une aiguille du fil je prends mon premier morceau pour faire le corps je le tourne j'ai besoin de dessiner sur l'envers de mon tissu pas sur l'endroit je prends n'importe quel objet rond vous pouvez utiliser une assiette la grandeur ça vous revient que dans mon cas j'ai utilisé une assiette qui a un diamètre de 21 cm sur l'envers de mon tissu je vais dessiner un cercle de 21 cm qui a un diamètre de 21 cm je trace à la fin je prends des ciseaux et je vais couper voilà ma pièce elle est terminée en première étape je vais prendre mon ruban métrique désolé ou bien une règle je vais tracer des repères à 1 cm des bords comme je l'ai fait dans l'ancienne vidéo cette étape est nécessaire pour que je puisse coudre sur une ligne droite parce que je vais faire une couture à la main quand je termine de tracer mes repères je n'ai qu'à relier les points ensemble pour former un autre cercle qui est plus petit que l'original je vais faire cette fois ci la même chose sur le tissu blanc mais le cercle doit être plus petit que le premier dans mon cas j'ai pris un vert qui a un diamètre de 11 cm je vais faire exactement la même chose je dessine un cercle sur l'envers de mon tissu puis je fais des repères à 1 cm des bords et je relis les points entre et je coupe bien sûr mes deux pièces sont prêtes je vais passer directement à la couture j'enfile mon aiguille et je vais essayer de suivre la ligne que j'ai tracé à 1 cm des bords et je vais utiliser le point avant j'utilise pas le point arrière mais le point avant pourquoi le point avant parce que je veux à la fin de de la couture juste tirer de cette manière le point avant petit rappel l'aiguille elle avance elle fait pas des points elle recule pas en arrière il y a un espace entre un point et un autre voilà quand j'arrive au pire point de départ je n'ai qu'à prendre mon fil qui est étiré faites attention il faut pas utiliser la force ici sinon le fil va se couper vous devez recommencer de zéro donc je prends le coton je vais l'étirer un petit peu dans cette vidéo je vais pas utiliser des graines parfumées parce que c'est une poupée que je vais juste donner à ma fille à mettre dans son sac à dos à l'extérieur donc si vous préférez mettre si vous choisissez désolé de mettre les graines à l'intérieur vous pouvez commencer à mettre une petite quantité de de coton de la ouate puis mettre vos graines de la lavande par exemple puis remettre de la ouate encore une fois et étirer le fil pour former une petite balle je veux une balle qui puisse se mettre debout c'est pour ça que je vais faire des ajustements non je vais essayer de fermer l'ouverture du haut et quand je termine je n'ai qu'à faire le nœud couper le fil à bientôt terminé là c'est pas beaucoup de choses grand chose à faire voilà je fais le nœud si vous voulez pas former la poupée vous pouvez laisser la petite balle comme ça et la mettre dans vos placards entre vos tissus ou bien dans les sacs à dos moi j'aime l'idée de la poupée j'ai fait la même chose pour la tête on fait exactement la même les mêmes étapes que j'ai fait pour former le corps de ma poupée non je n'ai qu'à fixer la tête sur le corps si vous si vous préférez utiliser de la colle chaude vous pouvez le faire mais pour les enfants c'est un peu difficile c'est si vous voulez donner ça à un petit enfant comme vous le savez les enfants aiment mettre les objets dans dans la bouche itérés tout ça si ça se déchire après il va rester les traces de la colle qui pourront manger c'est toxique pour eux pour ça que je préfère de la couture à la main c'est encore plus solide à la main c'est plus solide que la colle ça dépend aussi de la qualité de la colle que vous achetez vous avez vu sur la vidéo qu'il y a le derrière la tête l'ouverture j'ai mis l'ouverture de la tête derrière ne vous inquiétez pas parce que je vais mais je vais la cacher avec avec la laine comme décoration j'ai choisi de prendre le tir et la petite dentelle ici j'ai réalisé des points avant comme ceux qu'on a fait sur le pour le corps et la tête et pour la longueur de de la dentelle je n'ai qu'à le faire qu'à faire le tour et couper après ça dépend ça dépend la longueur aussi dépend de de nombre de plis désiré en décision et je coupe là mais carré encore une fois je veux plus de plis et je vais coudre à la main vous pouvez utiliser aussi de la colle chaude j'ai ajouté une petite décoration j'ai pris un petit nœud des rubans que je vais coller sur le cou pour former le col de la robe moi je n'ai pas de colle chaude je vais le faire avec l'aiguille du fil et le faire à la main on est rendu au visage pour le visage j'ai pris un crayon j'ai tracé les yeux les sourcils et la bouche ça si j'ai fait des erreurs je pourrais les effacer après avec le l'efface j'ai pris un marqueur noir et j'ai retracé les yeux avec les petits cils je vais mettre les petits cils vous pouvez faire plusieurs pour montrer les sentiments sur le visage de la poupée et pour enseigner aussi pour vos petits enfants les expressions surtout pour les garderies comme ça l'enfant il pourra exprimer s'il veut pas parler il est fâché il pourra directement aller choisir la poupée fâchée pour dire que je suis fâchée je suis heureux voilà j'ai ajouté une petite couleur rose pour faire les joues et ma poupée elle est prête il me reste qu'à faire les cheveux pour les cheveux j'ai pris un petit livre carré ou rectangle et je vais faire enroulé mon fils ou de la laine vous pouvez choisir n'importe quelle couleur noir blanc rouge bleu comme vous voulez c'est des cheveux le nombre de tours aussi dépendent de de la longueur et de la longueur et surtout aussi le nombre de cheveux volus sur la tête je vais essayer de le faire sortir de mon livre doucement je prends un autre petit film je vais faire un nœud pour sécuriser tout ça je coupe le film je vais ouvrir la partie du bas des films pour bien former les cheveux j'essaye à l'aide de mes doigts de séparer les fils pour donner un certain volume aux cheveux et je le place sur la tête là vous pouvez faire les ajustements surtout pour cacher l'ouverture qu'on a laissé derrière la tête voilà juste à l'aide de vos doigts et après on prend soit de la colle chaude soit de notre aiguille on va coudre les cheveux sur la tête je vais suivre la ligne du centre comme j'ai dit vous pouvez utiliser de la colle chaude j'ai terminé de coudre mes cheveux je vois qu'ils sont qu'ils sont très lents alors je vais prendre les ciseaux je vais couper un petit peu si vous voulez des cheveux plus courts ou des cheveux de garçons c'est comme vous voulez vous pouvez le faire aussi moi je vais les garder des cheveux un peu longs pour que je puisse changer la coiffure de la poupée je pourrais faire des tresses je pourrais faire des couches cheval je pourrais faire plein de coiffure après une autre astuce vous pouvez apporter un peu de cheveux envers la tête et couper pour faire une petite mèche la poupée elle est terminée j'espère que vous avez passé des bons moments avec avec moi et que vous allez avoir le plaisir de la réaliser merci beaucoup et à très bientôt au revoir